La fête de la nation corse vaut bien une messe, et hier soir, ce n'était pas une célébration banale. L'évêque de Corse, Mgr Olivier de Germay en personne officier, et une foule immense était réunie à l'intérieur et sur le parvis de l'église de Conques pour fêter l'Immaculée Conception, rendez-vous désormais incontournable dans l'île. Après le sacré, place au profane avec Agreniitula, et des explications historiques illustrées par des scénettes en costume, le fruit de longs mois de travail de la part de l'association en charge de l'organisation. C'est une véritable communion en fait, maintenant, aujourd'hui, après 20 ans, c'est tout le village qui participe, on ne regarde pas les âges, on ne regarde pas les opinions des uns et des autres, ni même, je dirais, ça va même au-delà de la religion, des croyants, des non-croyants, quelle que soit la confession des gens, on a réussi à réunir de tout le monde. Célébrer la fête de la nation corse, c'était aussi l'occasion de questionner l'histoire et sa véracité. Au centre du débat, une question, la fameuse consulte adorée de sa place en la Corse sous la protection mariale, est-elle un mythe ou une réalité ? On part d'une supposée consulte du 30 janvier 1735, il est probable que cette consulte n'ait pas eu lieu, que le texte ait en fait été l'œuvre d'une ou quelques personnes, et malgré tout, il est devenu aujourd'hui une fête plutôt positive, même très positive, avec des valeurs d'inclusion, de partage, de communion qu'on retrouve ici ce soir. Historique ou symbolique, après tout cela compte peu, l'important pour la majorité de ceux qui fêtent le 8 décembre, c'est bien de célébrer et de réaffirmer une existence, celle de la nation corse.